Bonjour mes chers amis, info assez important, très important, ça fait 40 ans qu'on n'en parle plus de ça, mais avant on en parlait beaucoup. Avant la révolution, ils s'amigraient en Iran, l'Iran, la Perse, les Perses, il y avait une autre place en Occident. On a pris en livret des antégristes, terroristes, on a tout oublié, même on a abandonné, mais on a fait oublier. Un de plus important, c'est le Christmas, c'est Noël. Fête de Noël, comme vous le savez, vous ne le savez pas, ok, on va vous expliquer mes chers amis. Le 21 décembre, premier jour de l'hiver depuis plus de 7000 ans, fêté en Iran, comme le jour de la naissance de Mitra. Mitra, première pensée laïque, vous le connaissez, Mitra. Après, il y a beaucoup d'autres religions qui ont voulu, après, ils ont tous emprunté de Mitra, Dieu de soleil. Soleil, comme la source d'énergie, on l'adorait avant le christianisme, même en Occident. Alors, le sapin que nous le mettons, c'était Sarve-Arioli. Et toute cette cérémonie que vous voyez en Christmas, en Noël, c'est le 25, mais nous, c'est le 21. Pour ça, nous fêtons 7 jours pour arriver jusqu'à 26, 27 décembre. C'est une ancienne fête perse, comme le jour de la naissance de Mitra, qui a pris en a transformé son nom de Massie, Issa, Jésus. Alors, le Père Noël, par exemple, vous voyez le Père Noël ? Le visage de Père Noël, c'est Père Noël. Le visage de Père Noël, comme vous pouvez constater, le Papa Noël, c'est l'image de Mitra. Ah, c'est le Mitra qui donnait les cadeaux à tout le monde. Cet visage, cette personne-là, jamais n'existait pas dans le christianisme, c'est pas grave. On est tous de même origine. Fête de Noël, fête de Christmas, le 25. C'était le 21, premier jour de l'hiver. Mais c'est une mauvaise calcul qui a été faite. Ce calcul, ce n'est pas seulement 4 jours de décalage. Ils ont fait sur le calendrier. Sur le calendrier, on dit mois de décembre. Quand on dit mois de décembre, ça veut dire dixième mois de l'année. Puisqu'il y a 10 décembre, mais c'est le douzième. Mais dans le calendrier, personne, nous sommes dans le dixième mois de l'année. Quand on dit novembre, ça veut dire neuvième mois de l'année. Mais on a un onzième ici. Cette erreur, ils n'ont pas pu corriger jusqu'à maintenant. N'est-ce pas ? Octobre, septembre, toujours vous avez deux mois de décalage. Septembre, mes chers amis, sept. C'est le septième mois de l'année. Ce n'est pas le neuvième mois de l'année. Alors, quatre jours aussi de décalage. Au lieu de 21, qui est le premier jour de l'hiver, on le fête le 25, qu'on le fête de Christmas. Et en personne, on dit Yalda, c'est-à-dire Yalda, c'est-à-dire jour de naissance de Mitra. Là, on dit Christmas, jour de naissance de Christ, de mémorologie. Vous savez, pendant 18 ans, on ne savait pas où était Christ. Christ, en plus, s'était nommé comme sauveur des Juifs par les rois perses. Le roi Marc, c'est le roi perses. C'était des rois perses qui sont venus voir Marie. Et ils l'ont boursé en payant Marie, en demandant de sortir de là-bas et aller vers l'Égypte. La Perse, Cachemire, pendant des années, il a étudié. Il a retourné pour sauver le monde, sauver les Juifs. Son frère, John, John, toujours fils de Zachariah et Elisabeth. John, son nom, c'est Johan. On écrit Johan, Johan, aussi on dit. En anglais, on écrit Johan, c'est Johan. Johan, c'est en persan. On demande à la femme d'où, Zachariah, Elisabeth, patron de temple de Jérusalem. En attendant, pourquoi tu es en train de nommer ton fils Johan, John. Johan, John, Johan, ce n'est pas un nom. Éprou, il dit, moi je sais ce que je fais. Ça veut dire sauveur. Il va dire que son fils devenu, devient sauveur des Juifs. Mais lui, il ne va pas devenir, mais quand il est arrêté, on dit, est-ce que tu es le roi des Juifs, tu es sauveur des Juifs. Jean, Baptiste, il dit, non, mais lui, il va arriver. C'est le Jésus qui va arriver. Alors, toutes ces histoires, vous voyez, il y a un lien mortel, assez important, avec la culture et la civilisation millénaire perse. Joyeux Noël, bonne année 2020. N'oublie pas, mon petit soulier, mais avant de partir... Sous-titrage Société Radio-Canada